Ami gamers, branchez vos manettes car aujourd'hui nous allons parler des jeux de plateforme 2D. Mais avant de commencer, quelle est la définition d'un jeu de plateforme ? Un jeu de plateforme est un type de jeu dans lequel l'accent est mis sur l'habilité du joueur à contrôler le déplacement de son personnage. Il devra pour la plupart du temps sauter de plateforme en plateforme en évitant différents obstacles. Mario, Sonic, Donkey Kong, Prince of Persia, autant de jeux de plateforme qui vous ont fait rêver durant votre jeunesse. Et si vous êtes trop jeune pour y avoir joué, faites-le maintenant. Evidemment il existe encore aujourd'hui des jeux de plateforme, mais la difficulté n'égale en rien les jeux rétro. Et tout ça à cause d'une seule chose, la quasi absence de sauvegarde. Il faut comprendre qu'avec les consoles rétro, et par rétro j'entends jusqu'à la Mega Drive et la Super Nintendo, il n'y avait quasiment jamais de sauvegarde. Et donc le joueur devait recommencer à l'infini le même niveau. Et sans parler de la difficulté, prenons par exemple Donkey Kong Country, un jeu magnifique sorti en 1994 sur Super Nintendo. Pas le plus dur, mais sur la longueur ça devenait quasiment impossible sans sauvegarde. Et encore, il y avait un système de sauvegarde sur ce jeu, mais on ne sauvegardait pas comme on le voulait non plus. Super Mario aussi avait un système de sauvegarde. Et je dois dire que même après des années, le jeu est toujours aussi efficace. Non pas que le jeu soit magnifique, mais il dégage toujours cette envie de challenge. Une fois le jeu commencé, impossible de s'arrêter. Et pour parler de Sonic, si Nintendo avait sa mascotte avec Mario, Sonic lui est la mascotte de Sega. Un hérisson bleu avec une vitesse folle, tout le monde s'en souvient. Là, pour le coup, les graphismes envoyaient du lourd. À travers des dizaines de niveaux, le joueur pouvait courir à une vitesse folle pour affronter le docteur Robotnik. Il faut savoir qu'à l'époque, la guerre des consoles se faisait entre Sega et Nintendo. Et bien souvent, les jeux les plus vendus étaient des jeux à licence. Aladdin, Mickey, Donald, le Roi Lion, les Stroumpfs, les Tortues Ninja, Tintin, Astérix ou encore Indiana Jones. Des jeux plus beaux et plus difficiles les uns que les autres. Mais il y avait aussi des univers beaucoup plus sombres sur ces consoles. Comme Castlevania qui parle de vampires. Ou Betroid qui parle de science-fiction. Ces jeux étaient les parfaits opposés de Sonic et Mario. Des jeux de plateforme, oui, mais pas seulement. Tirer, rouler, s'accrocher, glisser et même se transformer. Toute une palette de mouvements qui font que le jeu de plateforme va se compliquer au fil des années. Des démons, des zombies ou encore des dragons. Avec Ghouls and Ghosts, le héros de notre jeu, a du souci à se faire. Le joueur commence en armure et la paire s'il se fait toucher par une attaque. Le jeu est assez dur et se révèle un vrai défi, même pour les joueurs les plus aguerris. Et comment ne pas parler de Pitfall qui reste un des jeux les plus difficiles à finir. D'une beauté incroyable pour l'époque. Vous incarnerez un genre de Indiana Jones et vous devrez vous sortir de situations périlleuses dans la jungle. Si le jeu est un des plus durs sur console rétro, il en est aussi un des plus beaux. Bref, vous l'avez compris, je ne pourrais pas parler de tous les jeux de plateforme. Mais une chose est sûre, ce genre de jeu est la base du jeu vidéo. Et si vous ne connaissez pas ces jeux rétro, sautez dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de jeu et lequel est votre favori. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !